Petit café les amis, retrouvez mon guide complet de Call of Duty Modern Warfare 2 sur mon site guidejv.com Le lien est juste en dessous dans la description N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, un commentaire pour le référencement si cette vidéo vous aide Et allez c'est parti, on y va ! Merci encore énormément aux personnes qui soutiennent la chaîne financièrement en offrant un petit café ou un super chat sur la chaîne Merci, c'est grâce à vous que la création des guides est possible Impact, cible détruite On continue notre guide des trophées et succès de Call of Duty Modern Warfare 2 Et aujourd'hui on va s'occuper d'un autre petit trophée qui lui est à faire un peu n'importe où dans le jeu Mais il y a un endroit qui marche particulièrement bien dans la sixième mission principale du jeu Qui est protection du cartel Mais encore une fois ce n'est pas une obligation, vous avez plein d'endroits, vous allez peut-être même le débloquer par hasard dans le jeu si jamais Mais dans tous les cas si à la fin vous ne l'avez toujours pas, vous pourrez relancer cette sixième mission principale protection du cartel Le trophée qui va nous intéresser, il va s'appeler Colère aveugle Et il vous demande en campagne ou en coop de tuer deux ennemis tout en étant sous l'effet d'une grenade flash Donc vous l'avez compris, il faudra se flasher la tête pour ne plus rien voir et réussir à tuer deux ennemis Et ce qui marche très bien c'est de trouver une zone un petit peu resserrée avec pas mal d'ennemis au même endroit Et c'est exactement là justement au Mexique dans une favela, ça va être intéressant de faire ça ici Le but étant donc de balancer une flash pour s'aveugler et ensuite de balancer des grenades frags, des vraies grosses grenades Pour aller tuer des ennemis le plus rapidement possible et essayer également de tirer un petit peu au jugé un peu partout Parce que de toute façon vous n'allez rien voir Mais avec un peu de chance vous allez tuer deux ennemis avec tout le bordel que vous allez faire Dans tous les cas moi c'est comme ça que je l'ai débloqué N'hésitez pas à nous dire si jamais vous trouvez d'autres endroits intéressants dans les commentaires Si jamais vous ratez parce que forcément c'est pas forcément évident et surtout un peu aléatoire Et bien vous pourrez directement relancer le point de contrôle Pas forcément la mission, entièrement le point de contrôle suffit Vous allez revenir directement devant la porte et vous pourrez recommencer Et donc bah voilà le principe est assez simple, un petit peu aléatoire mais assez simple Vous avez quatre grenades flash, trois grenades normales Donc ça devrait suffire pour essayer plusieurs fois Il y a plein d'ennemis qui sont un peu plus loin dans le petit creux là-bas Donc si jamais ça ne marche pas du premier coup Et bien reflaschez-vous, balancez des grenades Là on ne dirait pas mais je balance des grenades Il y en a plein au fond Je tire également un peu au jugé Et j'ai réussi donc en buté deux Il doit y en avoir quatre ou cinq en tout Donc ça devrait passer avec un peu de chance Voilà pour colère aveugle Ça reste aléatoire mais c'est un bon endroit quand même pour le débloquer Et voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé Si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu Un commentaire pour le référencement Et n'oubliez pas d'aller voir le guide complet sur guidegeo.com Pour vous aider à tout débloquer en détail Le lien est encore une fois dans la description Bien entendu Nous on se retrouve très vite En attendant n'oubliez pas Les petits cafés Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz